Mais t'es qui toi ? On sait pas. T'es qui toi ? On sait pas. Bah alors, t'es qui toi ? Alors moi je suis Julia Palombe, j'ai 42 ans, je suis née à Simiane-Colongue dans un petit village entre Aix-en-Provence et Marseille. Mon père était d'origine arménienne, sa famille a fui le génocide et s'est installée à Marseille. C'était le dernier de sept enfants. Ma mère, elle, est issue d'une famille, on pourrait dire, de la bourgeoisie marseillaise. Et de cette union est née cinq enfants, dont je suis l'aînée. Mon père est mort assassiné en allant au travail. J'avais dix ans. Évidemment, c'est un drame qui est à la fois d'une puissance, d'une douleur inouïe, et à la fois il y a quelque chose de la découverte très jeune pour moi de la finitude de la vie. C'est-à-dire que je me suis rendue compte à ce moment-là qu'il était urgent de vivre. Et ça, je crois que c'est capital. Et que finalement, c'est une chance de l'avoir compris si tôt. J'avais, je pense, ce feu intérieur depuis que je suis née. On voit sur les vidéos, quand je suis enfant, on me surnommait le bulldozer. Ça raconte bien ce que ça veut dire. Mais ce drame a aussi mis en lumière une intensité, une urgence à vivre, à profiter de la vie, et aussi une conscience que nous n'étions pas infinis. À l'âge de 17 ans, j'ai eu mon baccalauréat et mon diplôme d'études chorégraphiques avec première mention. C'était formidable. De là, j'ai commencé ma carrière de danseuse, en fait. C'est allé assez vite. Je me suis exilée en Suisse à l'âge de 19 ans, où j'ai dansé pour le Théâtre National de Bâle, qui était à l'époque dirigé par le chorégraphe Joachim Schlomer. Et là, c'était absolument extraordinaire, puisque j'étais la plus jeune de la compagnie. Et j'ai découvert, à l'âge de 20 ans, des scènes sublimes, comme le Berklee Theater à San Francisco, l'Argentine Theater à Rome. Et puis, j'étais en lien avec des danseurs qui étaient matures, qui avaient beaucoup de choses à m'apporter. C'était cette danse-théâtre qui a développé, bien sûr, Pina Bosch en Allemagne. Donc, c'est un courant que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup appris, à la fois professionnellement et personnellement. Quand j'ai quitté la Suisse, mon chorégraphe m'a dit, « Mais toi, Julia, tu as un univers propre qui est très fort. Et si tu as le clito... » Il n'a pas dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Il faut le développer. Donc, je suis rentrée à Paris avec cette idée en tête. Mais j'étais encore assez jeune. Je devais avoir 24, 25 ans. J'ai pris des cours d'acting, de jeux d'acteurs avec Jack Walzer. J'ai pris des cours de chant. J'ai pris des cours de danse flamenco. Donc, là, j'étais dans une période où j'emmagasinais encore du savoir artistique. Je suis partie en tournée avec Pierre Cardin. Et ça, ça a duré comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, il y a eu quand même un grand virage dans ma vie, à la fois professionnellement et intimement, puisque je me suis mise en ménage avec un homme extraordinaire, compositeur de son état, Serge Léonardi, avec qui nous avons fait un enfant. Mon premier enfant, Orlando, est né. Et ça a été aussi, le moment de la grossesse, ça a été pour moi un virage où je me suis mise à écrire des chansons. Donc, à partir de là, commence cette période de concert, cette période folle, puisque là, depuis 10 ans, je n'aurais jamais pu imaginer vraiment ce qui m'attendait, mais je me suis éclatée. J'ai fait une revue complètement déjantée avec mon mari, qui s'appelait Les Nuits de la Palombe, où on a exploré une espèce de cabaret d'essence absolument dingue. J'ai fait plusieurs albums. J'ai évidemment chanté à Paris, mais aussi en province, en Belgique. Voilà, ça, c'était une exploration formidable. J'ai toujours écrit, depuis mon plus jeune âge, j'écrivais des poèmes, mais ça restait vraiment quelque chose qui était pour moi ou pour la sphère très privée. J'offrais des poèmes à ma famille, par exemple, à mes amants. Mais à l'âge de 30 ans, ça a été mon premier livre qui a été publié, qui s'appelle « Conversation avec mon enfant ». Une chose très nouvelle pour moi, une reconnaissance quelque part aussi, et puis surtout, un élan, une façon de... Moi, je l'ai pris comme un élan. Je crois qu'à chaque fois que je fais un enfant, il y a un virage, puisque à l'âge de 40 ans, et des poussières, j'ai fait mon deuxième enfant, Gina, qui a bientôt un an. Toujours avec mon mari, je sais, je suis old-fashioned, j'aime un homme pour la vie. Et donc, ça a été aussi... Voilà, ce moment a été la création d'un premier seul en scène, en attendant l'accouchement, et où, en direct, finalement, je livrais les évolutions de la grossesse, et j'ai mis en scène cette période tellement féconde, riche, à la fois, évidemment, d'émotions, mais très contradictoire aussi avec ce que la société, des fois, nous envoie de « Ah, super ! T'es mamans et t'es heureuses, et tout va bien ! » Et évidemment, ce n'est pas que ça, donc c'était ça aussi que j'avais envie de développer. Entre-temps, il y a eu quand même la rencontre avec Franck Spengler. En 2016, j'ai publié avec Franck « Holy citoyen, le manifeste contre la société de la malvaise ». Et c'était, je pense qu'on peut parler d'un coup de foudre amical avec Franck, dans le sens où ça a été une rencontre évidente. On parle le même langage, on se respecte, on s'apprécie, et donc je suis très heureuse, évidemment, de signer à nouveau un livre avec Franck. « Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue. » Eh bien, c'est un titre, évidemment, qui intrigue, qui est un petit peu... Oui, qui est drôle, qui est un petit peu piquant. Et j'aime bien quand il y a des titres comme ça qui te donnent envie tout de suite de retourner pour voir la quatrième de couve, voire de carrément l'acheter et l'ouvrir pour découvrir ce qui s'y passe. C'est un titre qui s'est vraiment imposé à moi dès le début de l'écriture, puisque j'écrivais un petit poème, et il y avait quelques lignes, et ça se terminait par cette phrase qui m'a sautée aux yeux et au cœur. Pour moi, en tout cas, la queue de la sirène, c'est son pouvoir, c'est sa force, c'est sa liberté. « Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue. » C'est de dire qu'elles sont libres, elles sont libres de leur désir, elles sont libres de faire leur vie comme elles l'entendent, sans attendre de consécration de l'homme. On dit souvent que les hommes pensent avec leur queue, sous-entendu qu'ils ont un désir sexuel qui émane d'eux et qui est irrépressible. Et quand on dit ça, on sous-entend presque que la femme, elle, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a pas de désir ? Ou alors elle peut le contrôler ? On ne sait pas ce que ça veut dire cette phrase finalement. Eh bien oui, nous aussi les femmes, nous avons du désir, et autant que vous les hommes, peut-être même plus, le désir des femmes est très puissant, il est inouï, et c'est peut-être parfois ce que nous envient les hommes, ils donnent naissance à cette jouissance multiple. Et puis aussi, bien sûr, c'est un désir qui peut donner naissance à un bébé tout court aussi. Il y a le personnage de ma grand-mère, qui était une femme complètement extravagante, qui portait des fourrures léopard jusqu'aux chevilles, des lentilles bleues turquoises, alors qu'elle avait 70 ans, et que personne ne faisait ça. Quand on lui disait qu'elle avait de beaux yeux, elle faisait « Oh, merci ! » Et puis, elle avait tenu les cinémas marseillais, qu'elle avait hérité de son père. Elle avait d'ailleurs un peu chanté dans les cabarets, dans sa jeunesse. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de tempérament. Donc, entre mon père, qui était un homme absolument génial, charismatique, avec une aura incroyable et avec un rire irrésistible. Ma mère, qui était une femme très libre, qui s'en foutait complètement de tout. Depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours dit que le regard des autres était absolument… qu'on s'en foutait, quoi. Que ce n'était pas du tout la question de savoir qu'est-ce que les autres pensaient de nous. et ma grand-mère, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup et je me glissais dans son lit. Je faisais des fugues pour aller dormir dans son lit. Parce que, voilà, je ressentais une chaleur et une folie qui me plaisaient. Donc, voilà, j'ai été entourée de figures. Et puis, évidemment, on est attirée par des gens qui nous donnent ce dont on a besoin. Ma première professeure de danse, Sylvie Gardet, était une femme aussi avec du génie en elle et qui m'a enseignée surtout une façon de monter sur scène qui était déjà très professionnelle. Quand j'y pense, à six ans, un des premiers souvenirs que j'ai, c'était un spectacle avec des élèves qui étaient confirmés, qui avaient 18 ans, qui étaient presque professionnels. Et moi, j'étais là parce que j'étais toujours dans les pattes de cette prof de danse. Et puis, à un moment donné, il y a une coupure de courant. Et Sylvie me dit, Julia, va, tu passes ta tête à travers le rideau et puis tu racontes quelque chose pour patienter. Et en fait, je pense que ça a été très fort pour moi parce que j'ai passé la tête avec ces projecteurs qui étaient ultra puissants sur mon visage. j'ai faufilé, je me suis faufilée comme ça avec mon petit corps et j'ai commencé à raconter je ne sais plus quoi, mais les gens se sont mis à rire, à rire. Et puis moi, je faisais un petit saut de chat et les gens continuaient à m'applaudir. Et je pense qu'évidemment, là, pour moi, c'était divin. Je n'ai pas pu m'arrêter. Comment tu veux que je fasse autre chose après ça ? C'est impossible. C'est chiant cette question, mais il faut y répondre. Bon, avec MeToo, les femmes se sont libérées d'un fardeau qu'elles portaient en elles. Et ça, évidemment, c'est indiscutable. C'est très bien. Après, ce qu'on en fait, c'est là où les choses se corsent. Je crois qu'il y a le piège de la victimisation érigée en personnalité qui est dangereux. Je crois que les femmes ont tout à gagner à ne pas se sentir victimes, à prendre en main leur vie, leur corps, puisque souvent, c'est le corps qui a été blessé, et bien sûr, leur sexualité, puisque c'est là que ça se joue, en tout cas avec le hashtag MeToo. Je crois aussi que le sujet de la relation entre femmes n'a pas été vraiment sur le devant de la scène, alors que c'est un sujet pour moi qui est très important et qui est au cœur de mon roman, la passation d'expériences d'une femme à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à mettre les hommes contre les femmes ou à mettre certaines femmes contre d'autres femmes. Ça, déjà, il faut que ce soit dit. Ce n'est pas du tout le moment de ça. Au contraire, c'est le moment de la réunion. C'est le moment de se parler, de se comprendre et de réinventer une société et des couples qui nous conviennent et qui correspondent à nos idéaux. Et de là, on voit bien quand même qu'il est important d'avoir un discours intergénérationnel qui est un petit peu inexistant en ce moment. Donc, ce n'est pas de dire... C'est un cliché de dire que les femmes se détestent et parlent les unes sur les autres, etc. Mais en même temps, il serait bon quand même de trouver le chemin de cette fameuse sororité et donc de se regarder entre sœurs avec bienveillance, avec fierté. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Je n'ai aucun regret. Aucun regret. Je fais tout par amour, même quand il s'agit de... Comment dire ? D'action maladroite, même quand il s'agit de colère. Finalement, il s'agit d'amour. Je crois vraiment que l'amour est au cœur, est au centre de toute notre vie. La chose la plus folle que j'ai fait par amour, je crois que faire deux enfants, c'est une chose folle et délicieuse. Je crois que le fait d'en avoir fait un deuxième, c'est vraiment de la folie. Parce qu'à la rigole, le premier, tu peux te dire « Je ne savais pas trop, je me suis aventurée là en me disant « On va voir, expérience. » Mais si tu en fais un deuxième, c'est que vraiment, tu insistes. Mais je suis comme ça, quand ça me plaît, je ne peux pas résister à recommencer. Une chose que je n'ai jamais dite à personne. Merde alors, let me think. Comme j'ai beaucoup écrit sur le désir, sur la sexualité, sur l'orgasme, sur l'extase, comme je me positionne dans cette jouissance finalement. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes qui se font sur moi. Et bien sûr, quelque part, j'adore ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est que souvent, quand j'invite pour la première fois une personne, il y a une petite peur. Et là, récemment, il y a une semaine, j'ai invité pour la première fois un couple. Et le couple m'a demandé « Mais c'est une partouze ? » Et en fait, moi, à 17h, je rentre chez moi en courant pour préparer la pasta pour mes enfants. Je suis une femme. Tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis une mama. Et je trouve ça toujours assez drôle que les gens s'imaginent que je les invite pour une partouze. Je n'ai jamais invité qui que ce soit pour une partouze chez moi. Donc, bon, c'est bien, mais... C'est marrant, quoi. Mais t'es qui, toi ? On ne sait pas. T'es qui, toi ? On ne sait pas. Bah alors... T'es qui, toi ?